Au programme de ton épisode aujourd'hui, arnaque à la vignette critère, l'histoire du V12 Lamborghini, la Mercedes AMG One n'aura pas de successeur et les conducteurs de Skoda seraient les plus intelligents. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Attention aux arnaques, l'instauration progressive des zones à faible émission nous oblige aujourd'hui à commander la vignette critère. Une mesure qui attire aussi les escrocs, qui sévissent avec une arnaque toute bête. Tu reçois un SMS ou un mail avec le message suivant. Nos agents ont constaté que votre véhicule n'était pas muni de la vignette critère. Veuillez la récupérer sous peine de contravention. Le SMS ou le mail contient un lien vers un site frauduleux qui ressemble énormément à celui du gouvernement. Pensant être sur le site de l'État, tu rentres tes coordonnées bancaires et hop, les escrocs n'ont plus qu'à se servir sur ton compte. Voici donc quelques tuyaux pour éviter une mauvaise surprise. Pense bien à regarder le numéro qui a envoyé le message, l'État n'enverra jamais un SMS avec un portable type 06 et 07. Il faut aussi regarder l'adresse du site internet et vérifier qu'elle se termine par .gouv.fr. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement une arnaque. Lamborghini fête son V12, c'est le début d'une nouvelle ère pour Lamborghini. Habitué au V12 à aspiration naturelle, la marque va prendre un véritable virage, puisque la remplaçant de l'Aventador sera animée par un V12 électrifié. Pour marquer le coup, la firme a publié une série de photos des modèles les plus iconiques animés par un V12 atmosphérique. D'ailleurs, en parlant de ce bloc, sais-tu combien de générations de V12 a conçu Lamborghini ? Seulement deux. Deux depuis 1963, date de naissance de Automobili Lamborghini. Le premier V12 voit le jour au début des années 60 pour animer la 350 GT. A cette époque, le bloc était placé à l'avant. Au cours de sa carrière longue de 40 ans, il a beaucoup évolué, mais l'architecture était toujours la même sur les Countach, Diablo et même Murcielago. Ce n'est que durant la décennie 2000-2010, pour l'élaboration de l'Aventador, que Lamborghini va concevoir un tout nouveau V12. Le V12 de Lamborghini est d'ailleurs le sujet de notre question du jour. Quel modèle animé par un V12 Lamborghini préfères-tu ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Elle n'aura pas de descendante. Le responsable du développement chez Mercedes-AMG a lâché à nos confrères australiens de Car Sales qu'aucune autre voiture avec le V6 turbo hybride de l'AMG One ne verra le jour. Et on peut comprendre pourquoi. Mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture homologuée route, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour que vous vous en rendiez compte, il aura fallu 6 ans de développement pour celui de la Mercedes-AMG One. Mais il existe aussi une autre raison. Les normes anti-pollution toujours plus strictes. Alors oui, l'hypercar allemande possède 4 moteurs électriques, mais elle est aussi animée par un V6 turbo de 574 chevaux, difficile à homologuer. On aurait bien aimé voir une suite à cet hypercar de plus de 1000 chevaux. Mais remercions déjà Mercedes d'avoir imaginé ce qui est sûrement la voiture la plus ambitieuse de ces dernières années. Une étude surprenante. Saviez-vous qu'en fonction de votre QI, vous étiez susceptibles d'acheter une marque de voiture plutôt qu'une autre ? Je suppose que non. Mais c'est pourtant ce que nous apprend une étude anglaise, basée sur 2000 conducteurs anglais ayant tous passé un test de QI. Le résultat ? Les personnes ayant les meilleurs résultats sont propriétaires d'une Skoda. Alors qu'à l'inverse, les scores les plus faibles roulent en Land Rover. Alors forcément, l'étude est à prendre avec des pincettes, car on ne connaît pas la part de conducteurs de Skoda ou de Land Rover dans l'échantillon ayant passé le test. Et surtout, il y a beaucoup de propriétaires de Land Rover en Angleterre. Donc si vous roulez avec un modèle du constructeur britannique, ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera. Allez, c'est l'heure de revenir sur la question que je vous posais hier. Qui voit-tu remporter les 24 heures de Daytona ? Et au jeu des pronos, Porsche et la cuirée du français Simon Pageneau reviennent plus souvent que les autres. Ton épisode du jour est déjà terminé. On se retrouve demain pour un nouvel Automoto Express. Bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501